Une fin différente. Un baiser sur la joue de ma femme, la manche de ma lance sur l'épaule et je rejoins mes compagnons qui quittent le village. Le jour vient de se lever, l'aube s'infiltre dans la forêt épaisse de Tocogol, tandis que nous progressons vers l'avant-poste du guet par un chemin ancien et poussiéreux. Nous voyageons léger car notre veille ne durera que jusqu'à la lune suivante, avant qu'un autre groupe de lanciers ne nous remplace. Tocogol a des frontières communes avec Noxus et l'agressivité croissante de l'Empire a incité nos seigneurs à affûter l'élan. Notre déplacement est bref et sans péripétie. Une demi-journée de marche nous a conduit à proximité de l'avant-poste. Le feu du signal est allumé et nous salue avec une mine colonne de fumée blanche. Le moral est bon parmi mes camarades, nous discutons en voisins et en frères. Bien que notre mission soit de surveiller les frontières pour en signaler l'approche, la guerre n'occupe pas les esprits des Tocogols. En arrivant, nous constatons que les portes du poste sont ouvertes, mais pas forcées ni brisées. Un pressentiment nous saisit, un frisson qui parcourt les Chines. Je le sens et je vois que les autres aussi. Nous constituons un petit mur de protection entre deux rangées de trois hommes et nous pénétrons dans le poste. Nous nous attendons à un massacre, des ruines, de la destruction, des marques de Noxus. Il n'en est rien. Ce que nous découvrons, c'est un avant-poste semblable à tous les autres. Les cendres palpitant toujours sous les marmites dont la nourriture n'a pas été touchée. Les vêtements sont suspendus pour sécher et les lanternes sont toujours accrochées au bâton de la nuit précédente. Nous les regardons inquiets, sans comprendre. C'est comme si nos camarades avaient disparu, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? murmure Belle. Notre mur se fissure et nous commençons à fouiller le camp en espérant trouver des signes de vie. Peut-être ont-ils été capturés ? suggère Hydrique. Je fais quelques pas vers une muraille du poste. Une brûlure d'un noir profond marque le bois. Je tente de la toucher et, à peine frôlée, la partie marquée s'effondre en poussière. Faisons un trou dans le bois lisse. Mes compagnons trouvent des marques similaires partout dans le camp, mais nul ne comprend comment elles ont pu être faites. Un hurlement nous fait reprendre notre attitude de guerrier. « Vite, venez ! » s'affronne. Nous courons à lui et nous le trouvons près d'un corps. « C'est Alrin ! » dit-il en nous regardant. « Le fils du Tanner ! » Le jeune homme nous tourne le dos, couché sur le sol, dans une position fétale. Il ne porte aucune marque de combat. On ne voit ni blissure, ni sang. Je sors mon couteau. Je m'accroupis et je place la lame sous le nez d'Alrin. Il faisait froid et un souffle vint troubler l'éclat de la lame dans un rythme régulier. « Il est encore en vie ! » dis-je en tendant la main vers son épaule. Nous sursautons dès que je le retourne. Les yeux d'Alrin sont ouverts, mais on n'y lit rien. Pour autant que nous le sachions, il est conscient, mais son œil droit est levé vers le ciel sans aucun éclat. Toutefois, ce n'est pas ça qui a déclenché notre haut le cœur. « Par tous les dieux ! » murmure Kulrik. Afron crache pour contrer le mauvais sort et nous l'imitons. Là où se trouvait Naguère, l'œil gauche d'Alrin, il n'y a plus qu'un trou noir. J'ai vu assez de batailles dans ma vie pour reconnaître les cicatrices des coups de lance ou d'épée, mais aucune arme, à ma connaissance, n'est capable d'infliger une telle blessure. C'est trop propre, trop précis pour avoir été infligé dans la brutalité frénétique d'une bataille. Le visage du garçon, en dépit de cette horrible défiguration, ne trahit aucune douleur. « Qu'est-ce qui a pu infliger ça ? » demanda Belle. « Une bête ? Une maladie ? » « À cette pensée, nous nous éloignons du corps. » « Non, » répondra K.R. en fronçant les sourcils. « La main sur sa sacoche d'herbe et de cataplasme. Aucun signe d'infection. Ce ne peut être une maladie. » « Trouvez les autres, et vite ! » ordonna Belle. « Un par un, nous les repérons. » « Ce sont des hommes que nous connaissons. » « Des hommes de notre village qui vendent du poisson et de l'acier trempé. » « Tous portent la même blessure à l'œil gauche. » « Tous sont dans le même état catatonique. » « Ils semblent presque sereins. » « Et ça ne rend le tout que plus effrayant. » Afrin regarde Belle. « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Nous devons donner l'alerte, » dit Hylric. « À propos de quoi ? » demanda Saer. « On ne sait même pas ce qui se passe ici. » « Ils se disputent. » « Le ton montre, ils parlent en même temps. » « De mon côté, je remarque l'odeur de fumée. » « Attendez. » « Je regarde mes jambes, elles sont brisées, dans une position impossible. » « Les autres guerriers, mes frères et mes amis, sont couchés et regardent le ciel au-dessus d'eux. » « Je n'entends qu'une autre voix et je me retourne. » « Puis le monstre tourne le regard vers moi. » « Un instant plus tard, il me surplombe. » « Je fixe cet œil unique, gonflé. » « Un instant plus tard, il me surplombe. » « Je fixe cet œil unique, gonflé. » « Et je devine une fin au-delà de l'imaginable. » « Pas une fin de chair. » « Quelque chose de plus profond. » « Mon âme chancelle au bord de cet abysse appelé par cette fin sans pitié. » « Non. » « Je suis Anis Kaidan. » « Un guerrier et une lance de Tokogol. » « Je refuse de lui donner la satisfaction de mes hurlements. » « Alors même que son tentacule perce mon œil. » « Aucune douleur. » « Je ne vois aucune raison de le faire dans ce cas présent. » « J'ai beaucoup appris sur la souffrance et sur son utilisation. » « Les informations de cet individu sont précieuses, tout comme connaissances. » « Une communauté, des interactions, des castes. » « Une femme, une descendance. » « Sur ce point, l'individu résiste à mon analyse. » « Mais surmonter cet obstacle n'est rien. » « N'ayant plus rien à consommer, je voyage jusqu'ici pour disséminer ce que j'ai collecté. » « La faille à mes pieds est un conduit par lequel je passe mes informations dans le vrai royaume. » « Les créatures qui habitent ce monde appellent notre domaine le néant. » « Ces entités disent les poèmes étranges que je ne comprends pas. » « Cela montre combien je suis loin d'arfinir ma tâche. » « Un univers de connaissances montrent, un univers de puissance et de terre lointaine. » « Et j'apprendrai tout ce qu'il y a à apprendre. » « J'offre ces informations à toutes celles qui restent encore à trouver. » « Accepter. Consumer. Apprendre. »